bonjour je suis c'est la brésienne pour servir et bienvenue dans une nouvelle vidéo une vidéo découverte et découverte pour un newbie et oui un newbie au pays du diable ou de la diablesse en l'occurrence alors aujourd'hui on va jouer à diablo 4 la démo qui d'ailleurs au moment où je vous parle est toujours disponible gratuitement est disponible jusqu'au 26 au soir 17h semi-sommage heure de paris je ne suis absolument pas familier avec les diablo ou le son qualitatif je ne suis absolument pas familier avec les diablo c'est pour ça que je vous dis newbie au pays des diables ce qui veut dire que cette vidéo va avoir pour but de savoir si une personne qui n'a jamais vraiment joué à un diablo peut passer à un bon moment sur diablo ou plus et ni boutelle oui c'est avec mon compte que j'y joue bien évidemment et bien évidemment j'y joue à la manette avec ma xbox voilà comme ça vous savez comment pourquoi de quelle manière pardon le jeu est en anglais je suis petit sera bien évidemment en français plus tard et potentiellement français là on va voir ça ensemble bien évidemment si la vidéo vous plaît n'est pas à commenter liker à partager et à vous s'abonner si ce n'est pas déjà fait ça ne vous coûte rien ça ferait extrêmement plaisir c'est bien c'est bon alors le brightness il va falloir que je règle pour vous ce qui veut dire que pour moi on va être littéralement sous les tropiques mais au moins vous aurez une beau un beau retour ça a l'air d'être pas mal pour vous n'aix alors screen reader moi non je sais pas si c'est un quelque chose texte ou speech right pourquoi pas pour l'instant j'y connais absolument rien donc je ne sais absolument pas quelle quelle jolie journée elle a le bleu de l'été le subtitle en french bien évidemment ça a l'air pas mal je connais pas le jeu donc on va dire que oui ça va ça va et on va pouvoir j'allais dire admirer la cinématique de départ mais non on choisit directement alors on a le choix en entre un barbare à un écromancien un sorcier un voleur ou une druidesse pourquoi pas un druide bref on va pas se reprendre un sorcier mâle ou femelle ou elle a de sacrés arguments pour que je prenne une demoiselle en vrai pourquoi pas on a une à priori on n'a pas énormément de personnalisation après on peut faire x pour personnaliser on a dit ça doit être là vraiment la base de ce qu'on veut on va personnaliser nice bon eh ben je personnalise et on se retrouve juste après promis re les amis alors je vous présente syrah oh nice ou attendez j'avais pas vu ça attendait attendait j'avais pas vu qu'il y avait je voudrais la même chose mais sans l'anneau dans le nez non ce sera automatiquement tribal c'est ça et ben pourquoi pas ça nice je présente syrah oh qu'elle est belle hop terminé alors je passerai pas en extrême même s'il faut savoir que sur la version tous les personnages que vous ferez sur la version de test sur la version bêta seront effacés et oui c'est dommage vous pourrez pas garder plus d'aide moi d'être bien évidemment plus d'aide je n'y ai jamais joué on va faire la mode débilus maximus podère 18e du nom bref newbie de service on va juste profiter du jeu et essayer de comprendre comment ça fonctionne j'en rappelle le principe de la vidéo pour ceux qui n'ont pas encore suivi je ne m'y connais absolument pas j'ai joué seulement à la version au jeu version gatcha qui a existé je n'ai jamais joué aux autres diablo et on va profiter de la cinématique le sanctuaire n'a jamais été créé pour la humaine il s'est créé comme un refuge de la guerre contre les haies et les haies de l'étonne les haies de l'étonne en tout cas il s'est devenu une nouvelle battleground en cette étonne de conflit un groupe secreté qui s'appelle les Haradrim a gardé les mortes en sécurité mais il y a un bidet on remarquera d'ailleurs qu'il n'y a pas eu de fanservice on n'a pas la possibilité de modifier on va dire la corpulence ou les parts de corpulence des personnes que ce soit masculin ou féminin d'accord une idole en bois ou en pierre je n'arrive pas à gérer pierre si même le bidet sent qu'il y a une couille dans le pâté oh non le bidet oh non c'est à ce moment là que je me dis que j'aurais peut-être tu prends un paloche enfin quelque chose qui a un ou un bouclier quoi voilà 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 là 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 à à là D'accord. D'accord, ça fait flipper quand même hein, ça fait flipper ! D'accord, donc on commence ici, la tempête s'est calmée, je dois vite trouver un abri. Alors, on peut se déplacer, je dirais que je balance des petites bouboules, à une certaine distance, ou moi jusqu'à une certaine distance. Ça c'est quoi, ça c'est rien. Donc là on voit bien, d'accord, le vieux là, je peux pas... Donc pour l'instant on voit les raccourcis en bas, je n'ai rien mis à part. C'est quoi LB ? Je me suis plus que c'est un soin. Donc je suis à Wingardium Blévios ! Je crois que ça c'était le bidet. Ah, c'est dégueulasse. Il semblerait que je puisse interagir avec ça. Je peux pas buter les corbeaux. J'adore marcher dans les cadavres comme ça, c'est tellement sympathique. Alors, je peux pas les exploser forcément, il faut vraiment qu'il y ait un sigle rouge autour pour que je puisse les exploser. D'accord, mais on n'a pas d'esquive, rien en fait. Ah, là c'est une popo, c'est bien ce qui me semblait. Non, j'ai vraiment pas d'esquive, rien, c'est juste... Alors je peux pas buter les bestioles. Je peux faire B. En ayant un mouvement, enfin une flèche. Par contre, je ne vois même pas. Ah, d'accord, l'esquive, elle est là. Ah oui, donc on peut pas spammer les esquives, ce qui est pas terrible pour un magicien, mais c'est pas grave. On peut pas, on peut pas, on peut pas, on peut pas. Avant qu'ils me voient. Nice. Bon, pour l'instant, on est vraiment au début. Aïe. Un de moins. Deux de moins. Alors je ne sais même pas comment on fait pour gagner des levels. Je suis plus fortement qu'aux forces de taper, on va gagner des choses. On va gagner de la puissance. mais ça, j'en sais rien du tout. Bon, maintenant qu'on a fait la première ligne, on va fouiller la deuxième ligne. Mais non, faut pas appeler tes amis. Point de vie bas. Bah non, je regarde ma jauge, mes points de vie sont pas bas. gros. Hop, on va regarder ce qu'il y a en haut. On fait la continuité. On fait toute la map. Vous connaissez la chanson. J'ai vu qu'il y avait un truc qui se baladait. On récupère tout. En vrai, je suis assez fan, non pas de la licence comme je vous l'ai dit, j'ai jamais joué, mais du système de vision. ça me permet d'avoir une vision d'ensemble. Personnellement, moi qui suis pas forcément très très fan de la full 3D, first person et tout le bordel. Je suis assez fan, j'avoue. Ah, ah, interagir. La quête. D'accord. Bah, écoute, comme, comme, moi j'avance. Ah, tu marchantes, non, mes mères. Oh, je peux acheter des choses. J'ai combien d'argent ? J'en ai 5. Moins 10. Moins 4. Moins 13. Bah, pourquoi ils me vendent des vêtements qui sont moins intéressants que ce que j'ai ? C'est quoi l'intérêt ? Ah, d'accord, il me swipe, d'accord. Il y a un mal qui se tapis dans l'ombre. Hop, compétences. J'ai accès aux compétences. Pour ça, il faut que j'aille là. Et j'ai mon arbre de compétences. Alors, nous avons les étincelles, la givre, les éclairs de feu et le fouet électrique. D'accord, on a énormément d'arbres. Attendez. Il y a combien d'arbres là-dedans ? What ? Et encore, j'ai un paragon de niveau 50 après. C'est quoi ce gros délire intercédéral ? Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 arbres de talent qui diffèrent avec en plus un autre système d'arbres de talent avec le paragon. D'accord. Ouais, pourquoi pas. Alors, on va se prendre la flèche de feu. On est dans un pays de glace. Le feu, ça semble logique. Dernière nouvelle. Donc, ce serait la pyromancie. D'accord. Le compétences est assigné automatiquement à la barre d'action. D'accord. Donc, ce serait en A. Donc, maintenant, mes petites bouboules, c'est des bouboules de feu. On est un peu à l'étroit. L'accent a coupé au couteau. On va se balader un peu dans la ville. Je vois que la suite de l'évent... Ah, cette porte est fermée. La suite de l'aventure se trouve... Ah oui, donc, maintenant, la petite bouboule de feu. C'est une bouboule de feu. Ah, peut-être que je mets plus de dégâts. Ah, déjà, j'ai un peu plus loin, j'ai l'impression. Donc, meilleure portée, c'est toujours bien. Quand on a une carte, vous connaissez la chanson. Enfin, dans les petits recoins, pour être sûr qu'il n'y ait pas un petit coffre caché. Tout du moins, ça fonctionne sacrément bien dans les RPG classiques. On peut espérer que dans les jeux style Diablo, ça fonctionne aussi comme ça. Ah, interaction. Des petites pied-pièces. En vrai, pour l'instant... Ah, maintenant, je débute en deux. C'est bien. En vrai, ça a l'air vraiment sympa. Je ne suis pas forcément des plus fans habituellement. Enfin, je n'ai jamais vraiment joué au Diablo. Mais le fait est, c'est que, pour l'instant... Il y a de quoi s'amuser. Ah oui, maintenant, je l'ai limite one shot. Ah bah oui, là, tout de suite, on part. L'ours niveau 1. Nice. On le bloque dans le... Il est un peu con, mais heureusement, parce que je suppute fortement que... Ouh, grimoire de démon. Nouvel objet. Grimoire de démon. Puissance de l'objet 24. 21 dégâts par seconde, plus 6. Débloquer une nouvelle apparence en recyclant ceci. Oui, bah pour l'instant, je vais l'équiper. Moi, si on me dit, tu mets plus de dégâts ! Nice ! Des gants ! Intéressant. On fait bien évidemment, comme d'habitude, le tour complet. On voit qu'il y a une petite bitule ici. On va chercher. Et bien évidemment, on a bien fait. On a la légendière et tout et tout. Tac, on a des gants qui sont mieux, parce qu'on n'avait rien. Et les jambières ont l'air meilleures. Nice. En vrai, ça a presque l'air d'une bonne pioche, le jeu. Alors, je sais que j'ai pris une version Débilus. Hop. Ce qui peut expliquer pourquoi c'est aussi simple. Bon, après, c'est le début aussi. Il meurt aussi avec le fait que je leur mette du feu dans la tête. Tunique. Ils ont aussi des brûlures. Et ça, c'est intéressant. Meilleure tunique. Donc là, on voit qu'on a le donjon. Je vais aller de l'autre côté et vérifier. Oh. Zone plus ou moins cachée. Nice. On a une dague. Qui met un petit peu plus de dégâts. Pourquoi pas ? Et on voit qu'on a un petit appendix sur le côté. On va aller voir ce qu'il y a là-dedans. Il n'y a pas d'action. Il n'y a pas d'interaction. Il n'y a rien. On casse ça, on ne sait jamais. On ne peut pas tuer les animaux. Mais je veux dire. Ah si. Nice. Merci pour le caribou. Oh, il n'y a même rien dedans. Dommage. Et on va se faire les ruines de glace. En vrai, le jeu, je trouve ça intéressant et bien foutu. Comme je l'ai dit, je ne suis pas familier avec les diablots. Mais j'avoue que j'aime bien. C'est assez simple à prendre en main au départ. Plus que boulons, par exemple, que j'ai testé en live. Là, le truc est vraiment sympatoche. C'est vraiment de la recherche minutieuse. Avec un visuel qui est très lisible. Ouh, j'ai vu qu'il y avait une barre de vie quelque part. Ah oui, c'était un truc qui t'arrête. Niveau 3. Nice. Je trouve la proposition extrêmement lisible. Dégueulasse aussi. Il faut dire ce qui est... Pas dégueulasse dans le sens moche. Dégueulasse dans le sens... Il y a beaucoup d'hémoglobines. Mais bon, après, quand on joue à un jeu qui s'appelle le diable, vous vous doutez bien, à bout d'un moment, qu'il va y avoir quelque chose d'un peu dégueulasse. En vrai, pour l'instant, c'est joli, c'est propre, ça se prend bien en main. Ça donne envie de jouer. Ça donne envie de continuer. Avant de continuer, je vais essayer si je n'ai pas eu des nouveaux équipements ou quoi que ce soit. Non, mais par contre, j'ai gagné un level. Ce qui veut dire que potentiellement, j'ai gagné des points de compétence. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pas encore à prise. Éclair de feu renforcé. Nice. On va renforcer notre feu. Là, ça a l'air d'être un appendice avec juste un truc ici qui a fait récupérer des PV, je suppose. Il y a de plus en plus d'hémoglobines. Hum, ça sent le dos. Ah, j'aime beaucoup le mage. J'aime vraiment beaucoup cette classe. Oh oui, j'aime beaucoup. Yes. Ah. Alors, j'ai essayé de l'amener dans le tonneau. Je me suis bloqué à un moment, mais ce n'est pas grave. Hop. Et j'ai l'impression que j'ai récupéré des très bonnes bottes. On va aller voir ça tout de suite. Je vais haifier juste les emplacements. On a l'air d'être safe. Ouais, des très bonnes bottes. En vrai, là, je me dis qu'il y a un truc 5. D'accord. Donc là, c'est pour récupérer des PV et très certainement un checkpoint des virus. Donc, a priori, c'est pas là-bas la suite. Donc, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Un squelette, ça j'ai vu. D'accord. Cette salle ne sert donc strictement à rien. Wop. Ah, il a un bouclier en plus, le salopio. Alors. Nice. Là, on a un joli coffre. Oui, 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 je dis oui. Voilà. Au fait artiste élémentaire. J'aime vraiment beaucoup le pyromancien. Ah oui, j'avoue que j'aime vraiment beaucoup pour l'instant le jeu. Ce qui m'embête un peu parce que le jeu coûte excessivement cher. C'est effroyable, le prix du jeu, c'est... Ils ont chié dans l'école, comme dirait l'autre. Ouh, ça, ça a l'air d'être un... Un mage de foudre. C'est bon. Alors. Là, j'ai vu qu'il y a du monde. Là, j'ai vu que j'avais un truc que je n'ai pas pété. Mon Dieu. Comment j'ai fait pour ne pas casser quelque chose ? Oh. On va vérifier s'il y a quelque chose de mieux. Là, ça, ça a l'air mieux. Ça, ça a l'air mieux même. Et ça, ça a l'air mieux. Voilà. Le pass-finding est débilus, par contre, dans le jeu. Oui, il meurt. Donc, si je laisse mourir par le feu, littéralement par la brûlure que je cause avec ma flamme, je gagne de l'achievement. D'accord. Là, on va voir en dessous. Ça a l'air. Oups, j'ai raboté tout le monde. Oh, je n'ai pas besoin de rester appuyé. Je peux rester appuyé, ça fonctionne. Ah, nice. Je n'ai pas besoin d'appuyer à chaque fois. Ah, ça, c'est intelligent aussi de leur part. C'est bon, ça. Donc, je suis revenu ici. Est-ce que j'ai la possibilité de voir la carte ? Nice. Bon, j'ai fait tout ce chemin-là. C'est bon. En fait, j'ai fait tout le tour. J'ai dû avoir des nouveaux points de compétence. Ah, j'ai la possibilité d'aller là. Donc, je pourrais accentuer la puissance de mon éclair fulgurant, ce que je pense faire. Ou avancer par ici. Ah, je ne sais pas. Parce que ça, c'est quoi, en fait ? Vous lancez un trait de flamme qui affiche 3 points de dégâts à l'impact et brûle l'adversaire dans une durée infligeant 14 points de dégâts en 8 secondes. D'accord. Donc, ça fait quand même bien mal. Là, on a la possibilité de l'améliorer. Ici, c'est quoi ? Ça coûte du mana. Ce que mon sort, pour l'instant, ne fait pas. Ou là... Ça a l'air de meilleure qualité. Ça n'utilise pas de mana. Et c'est aussi l'arme principale. Donc, ça serait à la place de mon trait de flamme. Parce que je n'ai pas envie, en vrai. En vrai, je n'ai pas envie d'avoir mon attaque principale. Après, c'est peut-être positionné sur un autre... Il faut tester, vous allez me dire. Mais non, j'ai envie de booster mon arme. Ma compétence. Pour l'instant, qu'il génère des points de mana, je m'en fiche. Par contre, qu'il fasse plus de dégâts, plus d'altération d'état et tout et tout. Ça, c'est intéressant. Je vais vraiment me spécialiser. Je ne vais pas partir... Couloir infernal. C'est sympa. Je ne vais pas forcément m'amuser à partir à droite et à gauche. Et essayer toutes les magies en même temps. Voilà, vache. Je ne suis pas prêt à l'heure. Bah alors. Étant donné qu'il était sur moi, je ne pouvais pas le viser. Ah, ça, c'est con. Bah, c'est logique, vous me direz. Mais c'est con. Des saloperies, ces machins. Oui, bien. Mon trait peut se dévier légèrement maintenant. J'ai l'impression, avec la compétence. Ce qui peut être vraiment qualitatif. What the... Ça ressuscite. Ça ressuscite. Et c'est génial. Ça fait de l'XP à vie. Il faut que je tue le chamane pour qu'il reste. Reste mort, en fait. D'accord. D'accord. Bon, pour l'instant, je ne vais pas utiliser la potion. Parce que de toute façon, je risque de m'en croiser. Ça, je ne peux pas les récupérer, du coup. Hum. Bizarre. Bon, ça, ça va ressusciter. Ça, c'est assez certain. Quand je vais attendre un... Je ne vais pas marcher sur ce qui fume. Je ne suis pas fou. Alors, j'ai vu qu'il y avait un déchu. Déchu, artificier, élite. J'ai besoin de temps pour préparer ça. Voilà. On va quand même se récupérer un peu de PV, là. Bon, il y avait un déchu qui restait dans la salle. Deux ! Et avec un chamane, en plus. Ah, il est derrière. D'accord. Voilà. On s'éloigne un peu. On fait en sorte qu'ils soient tous dans un... Dans un couloir. On tape comme des gros bourrins. On ne réfléchit pas très... Pas beaucoup. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir, de toute façon. Et puis, on tire, on tire, on tire. Voilà. Là, je suis arrivé sur un coin. Le but, c'est de cartographier toute la map. Donc, on y va franco. On ne va pas s'embêter outre mesure. Là, on a vraiment... Mais alors, vraiment été au bout du bout de ce côté-là. On prend la baguette d'apprenti. On se met sur le côté. Là. J'ai été vu. Ah. On vérifie les stats. La baguette et les gens ont mis. Bon. Yep. On reste frais, on reste frais. On va se prendre peut-être quelques mini-ligas par-ci, par-là. Ce n'est pas grave. Si on commence à paniquer, ça ne va pas le faire. Il faut rester excessivement calme. D'ailleurs, je vois que ça va être la suite de l'histoire, là-bas. Parce qu'il y a un truc pour récupérer des points de vie. Donc, on va faire du backtracking et vérifier ce qu'il y a de l'autre côté. Qui, au final, était potentiellement le chemin que je voulais prendre. C'est-à-dire le chemin non principal. Le chemin secondaire. Le chemin des mini-guettes. Je vais expliquer aussi pourquoi... Oh, la vache. La quantité de dégâts... La quantité d'ennemis que j'ai déjà buté. Wouhou ! Et j'espère que le jeu vous plaît. Parce que moi, j'avoue que là, pour le moment, le jeu me plaît vraiment beaucoup. Il y a vraiment de quoi me faire peur. Parce que ça veut dire que je vais potentiellement devoir me le prendre. Au bout d'un moment... Ça va faire cher, ça va faire cher, ça va faire cher. Mais j'avoue que ça en vaut le coup. Ah oui, vraiment, il n'y avait vraiment pas de truc à cet endroit-là. Oh, la vache. Ah, c'est vraiment... Je suis tout de suite parti sur la gauche. Alors qu'habituellement, je vais sur la droite. Alors qu'il n'y avait rien sur la droite, instinctivement. Il n'y a rien à part là. D'accord. Bon, je ne vais pas à l'autre côté, alors. Aïe, 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 aïe. Mais bon. On avance, on avance, on avance. On va se soigner. Et là, on a le choix entre... J'ai l'impression que c'est juste une salle, ça. Alors, on va aller tout de suite voir. Un coffre, encore des soins. Ouais, bon. Là, si ce n'est pas le boss, je ne sais pas ce que c'est. Du calme. Une grande porte. Du soin juste avant. Un grand couloir qui implique de grandes responsabilités. Je vais faire le contour, il ne faut pas déconner. Bon, a priori, il n'y a rien à... Pourquoi je sens que soit il va périr dans la transe souffrance, soit il va se transformer en démon. Eh, qu'est-ce que je disais. Ah, ça tient à travers les murs, son truc. D'accord. Ah non, ce n'est pas des soins. Je ne sais pas ce que c'est ces petites... Ces petites... Ces petites popos, là, mais... Ça va, ça va. Allez. Allez, allez, allez. Ah, d'accord. Pour les récupérer, il faudrait que je me mette à côté. Et que je fasse comme si c'était une de mes potions que je portais. D'accord. D'accord, pourquoi pas. Alors, j'ai récupéré des objets. On va voir tout de suite ce qu'il y a là-dedans. Alors, voyons voir, voyons voir, voyons voir. Le grimoire qui a l'air bien, meilleur que la mienne. Le bâton solide fondamental qui a l'air encore meilleur que ce que j'avais il y a quelques secondes. Et là, une tunique en pot qui a l'air légèrement meilleure que ce que j'ai. Nice. Pourquoi j'ai deux points ? D'accord, donc ça, c'est pour me dire que je peux monter. Et pour me dire que la quête, elle est juste au-dessus. Nice. Des pieds-pièces. On continue le chemin. Oh, avec un grand bâton, c'est sympathique aussi. Je vois que la suite, c'est dans le sud. Donc, on va partir dans le nord, voir ce qui se passe un petit peu. Ah oui, vous ne le voyez pas. Il y a ma cam. En fait, il y a une carte juste derrière moi, je vous précise. Je ne suis pas devin sur ce qui se passe. Euh, tunique de pot, pourquoi pas. Ça peut toujours être bien. On va continuer par là-bas, voir ce qu'il y a. Ou ce qu'il n'y a pas. D'accord, ben là, on est revenu à cet endroit-là. D'accord. D'accord, d'accord, d'accord. Le retour d'un héros, d'accord. Donc, il faut qu'on retourne. D'accord, on est revenu sur l'endroit où on était tout à l'heure. Alors, c'est ça que la carte me disait quelque chose. Ben, écoutez, je pense que je vais plus ou moins arrêter la petite vidéo ici. En vrai, très, 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 très bonne impression. Le jeu est vraiment très bien. Il faut bien l'avouer. J'aime beaucoup. N'est-ce pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de votre côté ? Est-ce que vous avez trouvé intéressant le jeu ? Est-ce que vous le trouvez beau ? Est-ce que vous allez vous le prendre ? Est-ce que vous l'avez déjà pris ? Et surtout, est-ce que vous voulez en voir plus sur la chaîne ? Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous n'hésitez pas à commenter, à partager et à vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, ça ne vous coûte de rien. Ça me ferait extrêmement plaisir. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous faire un gros bout de bout. Et je vous dis à la prochaine. Bye.